Au bord du lac Léman, à Genève, dans une petite salle du Palais des Nations Unies, décorée de magnifiques tapisseries et vitrailles, des experts du monde de l'édition ont été réunis autour du représentant de la francophonie en Suisse. Léopold Sédar Senghor, qui, entre autres choses, a été un des fondateurs de la francophonie, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, il y a bientôt 50 ans, disait qu'une communauté sans culture, c'est un peu comme de vouloir un peuple sans être humain. On ne peut pas, disait-il encore, effacer la culture, parce que ça serait effacer le tout. La Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, CNUSED, était représentée par sa secrétaire générale adjointe, qui a rappelé les difficultés du domaine. L'édition, c'est tout un secteur, c'est un secteur à la fois, bien sûr, économique, qui peut créer de l'activité économique, de l'emploi, des filières, mais c'est quand même, dans les pays en développement, quelque chose de très difficile à développer, parce que, évidemment, la pénétration des livres et de l'édition dans les grands marchés est extrêmement difficile, et l'export, en général, est extrêmement faible. La représentante de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a souligné l'importance de la Conférence régionale de haut niveau sur l'industrie de l'édition en Afrique, qui s'est tenue en novembre 2017 au Cameroun, afin de faciliter la contribution de l'édition au développement économique des nations africaines. Cette conférence est évidemment dédiée à l'Afrique, mais elle fait appel à des partenaires étrangers, et je suis évidemment très intéressée de travailler avec les éditeurs chinois, avec l'édition éducative chinoise, pour trouver des partenariats dans le cadre d'un grand partenariat public-privé que nous lançons en Afrique. Durant la table ronde, le ministre ivoirien de la Culture a rappelé que sous l'impulsion de feu, le président la Côte d'Ivoire a créé, dès 1963, sa première maison d'édition, afin d'assurer un développement durable d'une industrie du livre. Aujourd'hui, nous avons une bonne vingtaine de maisons d'édition, des grandes, des moins grandes, des plus petites, et alors que nous étions au début des années 80 à trois ou quatre livres publiés par an de littérature générale, nous sommes aujourd'hui, en 2018, à une centaine de littérature, de livres de littérature par an.